On est parti pour, après les rêves, la réalité. Au-delà de tout autre chose, protégez votre cœur de tout ce qui pourrait le faire chavirer. Proverbe. Je suis rentré. Je suis de retour, oui, je suis rentré. Je croise les doigts et j'espère que Mara n'a rien fait d'étrange. Après ce qui s'est passé hier, je peux m'attendre à absolument tout et n'importe quoi. Il semblerait que le lit soit toujours défait, il y a de la poussière partout et les vêtements continuent d'être balancés partout sur le sol. Je vois, je peux apercevoir Mara par l'entrebaillement de la porte de la salle de bain. Ses cheveux sont mouillés et elle sent très bon. Sa peau a l'air douce. Et je reste là pendant un instant à la regarder. Elle est très belle, mais ce n'est rien d'autre qu'une androïde. Qu'est-ce que je suis en train de m'imaginer ? Ah, bonjour, c'est là. J'ai réussi à avoir un petit peu de sommeil, à m'endormir un peu finalement. Et j'étais en train de lire ton... Je sais que des androïdes... Je sais que les androïdes... Je sais que les androïdes peuvent vivre dans une décharge sans que ça les touche vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Un foutoir ? Mais c'est exactement l'état dans lequel était l'appartement lorsque tu es parti. Oui, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas à nettoyer ? Pourquoi est-ce que je devrais le faire ? Je suppose que tu n'as pas à cuisiner quoi que ce soit non plus. C'est là, je ne suis pas une domestique. Tu ne te souviens pas ? Ah, c'est vrai. Mais si tu ne t'apprêtes pas à... Enfin, si tu ne comptes pas nettoyer ou cuisiner, qu'est-ce que tu vas faire ? Je peux le faire sans souci. Mais tu ne m'as pas demandé de le faire. Maintenant, je vais devoir tout nettoyer. Et je suis affamé. Je peux te cuisiner quelque chose, si tu veux. Ouais. Je commence à me demander si avoir chopé ce robot n'était pas une erreur. Bien qu'elle ait raison à propos d'une chose, elle n'est pas un android de service. Tout de même, elle pourrait m'aider pendant que je ne suis pas dans la maison. Je prépare le futon et m'assoie sur le canapé. Je n'ai même pas changé de vêtement. Mara est déjà en train de revenir avec un repas dans ses mains. Ça ne lui a quasiment pas pris de temps. Deux sandwiches. Et l'un d'entre eux a un cœur creux. Ah oui, genre c'est juste du pain. Deux sandwiches. Et qu'est-ce qui se passe avec le cœur ? Ah si tu le veux, il va falloir que tu dises le mot magique. Merci. Exactement. Celui avec le cœur, c'est le mien. Tu peux avoir l'autre. Le tien ? Mais tu es un androïde, bien sûr. J'ai besoin de manger aussi. Ah oui, il y a un cœur creux. Je pensais que c'était juste du pain, genre il n'y avait rien dedans. Mais non, c'est un petit cœur sur le pain. Alors il semblerait que je vais devoir m'inquiéter du fait que tu aies ta propre nourriture. Et que je te nourrisse. Pourquoi est-ce que tu as besoin de nourriture ? J'ai des parties organiques. Tout comme toi. Je n'ai pas besoin de beaucoup de nutriments. Mais je dois manger et respirer. Hey, pour quelqu'un qui travaille avec les androïdes, tu sais très peu de choses à propos d'eux. Voilà qui est nouveau. Pourquoi est-ce qu'on construirait des androïdes qui ont besoin de manger et de respirer ? Je ne pense pas que l'Empire soit en train d'espérer avoir activement plus de bouche à nourrir. Il semblerait que Mara nous ait fait des sandwichs au fromage. Je ne peux pas vraiment me plaindre. Cependant, j'aime bien le fromage. Bon, eh bien... Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur les androïdes jusqu'à la quatrième génération. J'ai dû les étudier pour pouvoir avoir ce boulot. Mais tu es un nouveau modèle. Tu n'es même pas encore en vente. Ou tout du moins, c'est ce que Yuko m'a dit. Quoi qu'il en soit... Devoir manger de la nourriture humaine, c'est vraiment bizarre. Même pour un androïde de dernière génération. Je peux également transpirer et mes yeux peuvent produire des larmes. Et plein d'autres trucs. Tu n'es pas vraiment un cyborg, n'est-ce pas ? Je peux m'attendre à tout de la part de Yuko. Non, bien sûr. Ah oui. Comme je le disais auparavant, avant que tu m'interrompes, pour que tu puisses te plaindre goulûment, j'étais en train de lire quelques-uns de tes livres. Je vois que tu es à fond sur la fantaisie. Ouais, j'aime bien ça. Ça m'aide à me dépayser un petit peu. Peut-être qu'ils essaient de simuler une personnalité un petit peu entre-dedans. Et voilà pourquoi elle agit de cette manière. Peut-être qu'ils lui ont donné quelques fonctionnalités aléatoires. Il y avait un des livres qui a attiré mon attention. Il s'appelait... Hey, est-ce que tu utilises des fonctionnalités de personnalité ? C'est comme les anciens modèles. Je ne sais pas ce que c'est. Et... Pour ce que je peux imaginer, non. Alors, d'où te vient cette personnalité ? Je doute... Que tu... Que tu as été un simple androïde de compagnon. Hey, est-ce que tu m'écoutais ? À propos de... Enfin, de quoi est-ce que tu parles ? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma compagnie ? Non, il n'y a rien de mal à propos de ça. Mais tu es un androïde, pas vrai ? Est-ce que tu vas vraiment rester là à juste parler avec moi ? C'est une tâche plutôt ennuyeuse. Personne ne m'a forcé à vivre avec toi. Bien sûr que si. Je t'ai acheté. Je dois même te nourrir. Comme un animal. Ça suffit. Ne me compare pas à un chien. Personne ne me nourrit. Je mange parce que j'ai besoin de manger. Et je suis celle qui a préparé ses sandwiches. Je suis celle qui te nourrit. Un androïde... Comme toi ne fait aucun sens. Je veux dire... Ton programme... Mais... Tout est... Tout est faux. Les humains sont des machines aussi. Tu ne vaux pas mieux que moi. Je n'ai jamais dit ça. Les humains doivent suivre leur biologie. C'est vrai. Mais il y a... Une grande échelle de variations. Une machine. Son code est là. Immuable. Ne changeant pas. Les humains sont chaotiques. Sans limite. Peu importe... A quel point tu es... Bon à les imiter. Mais de quoi est-ce que tu parles ? Je veux juste profiter de ma nourriture. Je pense juste... Je ne pense juste pas que tu sois de la quatrième génération. Ton comportement est bizarre. Hein ? Si tu ne voulais pas que je sois là, tu n'aurais pas dû m'acheter. Peut-être que tu es juste un autre androïde défaillant. Je ne suis pas cassé. Ok, très bien. Désolé. Tu n'as pas à me regarder comme ça. J'étais en train de parler à propos de ce bouquin que tu as sur l'étagère. Ça s'appelle Humanist Manifesto. Tu ne crois pas vraiment en ça, n'est-ce pas ? Peut-être. Tous ces livres ? Il fallait que tu choisis celui-là. Ah oui. Et je ne l'ai pas aimé. Il était plein de haine. Il faut l'apprendre à l'école. Voilà pourquoi je l'ai. Ce n'est pas comme si je croyais ce qu'il disait. Elle a l'air d'être vraiment inquiète. Et je comprends pourquoi. Je ne pense pas qu'un... Qu'un n'importe quel androïde pourrait aimer ce bouquin. Mara se rapproche de moi. Prend ma main droite. Et regarde la cicatrice. Tu as leur marque. Ils m'ont obligé à faire ça. Tu as dit que c'était une lecture obligatoire, n'est-ce pas ? Pourquoi ? L'humanisme est notre religion officielle. Tu ne savais rien à propos de ça ? Pendant toutes ces années, ma famille n'a jamais mentionné une religion basée sur la haine de mon espèce. Des années ? Est-ce que je peux te demander quel âge tu as ? Je ne sais pas. J'ai été manufacturé il y a 4 ans, je crois. Ou peut-être 5. Ma mémoire est un petit peu... Fou... Flou, oui. Flou. Ma mémoire est fou. C'est beaucoup pour un nouvel androïde. Ou tout du moins, je veux dire. Tu n'es définitivement pas nouvel. Et toi ? Tu es clairement plus vieille que 4 ans. J'en ai 29. Alors tu es vraiment vieille ? Peu importe. Quoi qu'il en soit, ce sont juste un groupe de fanatiques. Ils ne te feront rien. Ils ne haïssent pas tous les androïdes. Ils clament que les humains sont la seule machine parfaite. Toutes les autres doivent les servir. Comment est-ce que tu peux avoir un débat à propos de ça ? Une discussion à propos de ça ? Je veux dire, ils n'ont pas totalement tort. Alors tu les crois ? Non. Alors qu'une moto passe. Les temps changent. C'est un bouquin vraiment vieux et les machines continuent d'être de plus en plus sophistiquées. Peut-être qu'un jour, je trouverai une machine qui égale un humain. Mais jusqu'à ce que ce joueur arrive, ce bouquin a raison. Ah, tu as une machine comme ça, juste devant les yeux. On verra bien. Et... Les coupures alors ? Est-ce que ça fait mal ? Bien sûr que ça fait mal. Ils le font parce que les androïdes ne saignent pas. Peu... Ou alors... Au moins, ils ne... Ils ne le faisaient pas du temps où ils ont écrit ce bouquin. Je t'avais dit que... C'était vieux. C'était rien d'autre que de la propagande qu'ils ont écrite pour motiver un groupe de travailleurs qui avait perdu son boulot. C'était il y a longtemps. Et aujourd'hui, on ne garde de tout ça que les parties spirituelles de cette religion. Le gouvernement... utilise ça comme une excuse. Rien d'autre. Ok. Je suis content d'entendre ça. Tu n'as aucune raison d'être effrayé. Tu es ma propriété, alors... Personne ne peut te faire de mal. Je ne suis pas si sûr de la manière avec laquelle je devrais me sentir face à cette déclaration. Ça n'a vraiment aucune importance. Le gouvernement... Attends une seconde, mais qu'est-ce que tu es en train de porter ? Ah, il sera toi. Je les ai... J'ai récupéré ceux que... que j'aimais le plus. Je sais qu'ils sont à moi, mais... Tu n'avais pas tes propres vêtements. Tu ne penses tout de même pas que j'allais continuer de porter les vêtements de l'usine ? Eh bien, si. Ce n'est pas comme si j'avais beaucoup de vêtements. Ni de variété. J'ai dû... J'ai été obligé de réussir à... Enfin, il a fallu que je fasse avec ce que j'avais de disponible. Je ne garderai que celui-là, alors ne t'inquiète pas. Tous les autres sont encore à toi. Merci beaucoup. Je dois dire, la simulation de cet androïd est impressionnante. Aller d'un sujet religieux à parler de vêtements n'est pas vraiment une tâche facile pour une machine. Si je ne l'avais pas acheté, j'aurais du mal à savoir s'il s'agissait d'un humain ou d'un robot. Est-ce que... tu as aimé ton sandwich ? C'était un sandwich au fromage. Et alors ? Je l'ai aimé. T'es contente maintenant ? Oui. Pourquoi est-ce que... tu ne me parlerais pas de ta journée et de ton boulot intéressant ? Ça a l'air amusant. Pour être totalement honnête, je comptais plutôt regarder la télé pendant un moment. Ne pas regarder la télé pendant une soirée ne va pas te tuer. Hé, est-ce que tu peux me donner une clé de rechange pour l'appart ? J'aimerais aller à l'extérieur. Elle ne la ferme vraiment pas. Je ne vois pas vraiment le... Je ne vois aucun problème au fait qu'elle puisse partir. Mais j'ai... Non, non, je n'ai pas vraiment de problème avec le fait qu'elle habite ici. Mais j'ai également besoin de paix et de silence de temps en temps. Bien sûr, bien sûr. J'aime bien faire des marches, petites randos, quoi. À chaque fois que je le fais, je me sens pleine d'énergie. Je n'ai pas pu le faire très souvent dans ma dernière maison. Très bien. Très bien. Je t'en filerai une, peut-être. Est-ce que c'est vraiment si difficile d'en avoir une ? Est-ce que tu veux vraiment que j'y aille maintenant ? Est-ce que tu peux attendre une nuit en plus ? Tu es vraiment embêtante, tu le sais, ça. Je mets la chaîne des infos à la télé avant que... Avant de pouvoir entendre Mara marmonner. Je récupérerai une clé de rechange demain. Pourquoi est-ce que tu m'as acheté ? Pourquoi est-ce que tu me poses cette question ? Est-ce que tu t'attends à ce que je sois simplement silencieuse tout le temps ? Oui. Même si ce n'est que pour quelques secondes. J'éteins la télé, Mara n'est pas comme Hélène et... Il semblerait qu'elle ne me laisse pas me reposer. Je pense qu'elle marque un point cependant. Je l'ai déjà acheté alors je ferais mieux de faire un effort pour l'utiliser. C'est tellement étrange de faire un effort pour une machine. Ça a toujours été dans l'autre sens qu'elle est chose. Elle qui travaillait pour moi. Tu as changé. Changé ? De quoi est-ce que tu parles ? Tu me connais à peine. Je pensais que ce serait amusant d'être avec toi. Ok. Est-ce que tu peux me dire ce que tu voudrais que je fasse ? Pourquoi est-ce que tu es si méchante avec moi ? Je suis déjà là alors je pensais qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Je ne dis pas ça pour t'embêter. Je veux juste que je sois là, planté là. Quel est l'objectif ? Je suis désolé. Allez, viens. Allons sur le toit. Vraiment ? Ouais, allons-y. Elle a l'air d'être de meilleure humeur maintenant. Je ne sais pas vraiment ce que nous sommes supposés faire là-haut mais au moins on pourra profiter d'une vue. on prend l'ascenseur incroyablement lent du bâtiment jusqu'au toit. Il y a une porte fermée sur le chemin mais heureusement j'ai la clé de open sec qui me permet de tout ouvrir. nous tenons près du bord et je peux finalement passer quelques minutes dans le silence. Cette ville est tellement jolie. Tu veux dire le quartier ? La ville change beaucoup d'un quartier à l'autre et va bien plus loin que ce qu'on peut voir là. Où est-ce que tu y vais ? Je ne me souviens pas du nom. Tout ce dont je me souviens c'est que on avait du mal à voir le monde extérieur. Je pouvais voir le ciel via une porte intérieure du patio là où j'avais pour habitude de marcher. Cet endroit avait des murs blancs ils étaient très jolis mais sans vie. On ne peut tout simplement pas les comparer à ça. Est-ce que tu es sûr que c'était une famille ? Ça a l'air d'être plutôt une usine secrète ou un laboratoire. C'était un laboratoire mais ça n'avait pas d'importance. Mes parents étaient des scientifiques ma fratrie était d'autres androïdes. Tout de même je préfère les appeler ma famille. Changeons de sujet. Est-ce que tu aimes cet endroit ? Elle a toujours des souvenirs de ça. Je commence à me sentir désolé pour elle. Bien sûr. Et les gens qui y vivent est-ce que tu les aimes bien ? Je ne peux pas me plaindre. Et qu'en est-il de ce vieil androïde que tu avais ? Tu nous as échangé pour une raison. Maintenant que tu apprends à me connaître qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'elle était mieux ou moins bien que moi ? Comment est-ce que tu sais ça ? Je ne sais pas. Mais ça n'a pas d'importance maintenant. Tu es là. J'ai vu son manuel dans ton bureau. Tu sais, je pense que tu devrais sortir quelque part avec moi. je devrais. Tu n'es pas supposé me le demander. Où est-ce que tu veux aller ? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Je ne connais pas cette ville. Emmène-moi à un endroit que tu aimes bien. Je penserais que je trouverais quelque chose. Et pourquoi est-ce que tu ne m'en dirais pas plus à propos de ta famille ? Je trouve ça bizarre que tu aies encore des souvenirs d'eux. Comment était ta vie là-bas ? Plutôt normal. J'ai vécu avec d'autres androïdes et on avait des... On allait à l'école, on avait des leçons. Et on devait passer des examens et des inspections. On avait quelques jours de temps libre où je pouvais aller marcher. Tout était très sympa, mais étrange. parfois, il nous bougeait d'une usine ou d'une section à une autre via une sorte de cargo, mais je ne sais pas pourquoi. Tous les scientifiques et les professeurs étaient les mêmes à chaque fois. Et même eux, et même tous ces endroits différents se ressemblaient tous. Et où étaient-ils ? Je veux dire, c'était quelle compagnie ? Je ne sais pas. Ils ne me l'ont jamais dit. Ils agissaient comme si nous étions tous une famille et que nous étions là-bas pour apprendre. Comme si tout était normal. je n'y ai jamais vraiment cru, mais je pense que ma fratrie, oui. Je commence à me sentir curieuse vis-à-vis des créateurs de Mara. C'est un androïde étrange, sans une véritable tâche. et ça me fait me sentir inconfortable. Ça me rend inconfortable. J'ai une question par rapport à ça. Eh bien, je pense que nous devrions dormir maintenant. On a tout le week-end pour pouvoir parler de ce que tu souhaites. OK ? Très bien. Est-ce que ça te dérangerait si je dormais avec toi ? Je n'aime pas le canapé. OK. Nous retournons à l'intérieur et on reprépare le futon parce qu'on l'a déjà fait, mais pourquoi pas. Je donne l'un de mes pyjamas à Mara. Je ne suis pas sûr de la raison, mais depuis qu'elle porte déjà mes vêtements de toute façon. Alors, ce n'est pas grand-chose de lui permettre de porter mes pyjamas. avec les petits cochons avec la queue en tire-bouchon. Tu aimes vraiment beaucoup parler, n'est-ce pas ? J'ai besoin d'un peu de paix et de silence de temps en temps. Ce n'est pas comme si tu me dérangeais, mais c'est juste pour dire. Ah, c'est parce que je me sens un petit peu nerveuse. Nerveuse ? Oui. C'est... C'est bizarre ou c'est... C'est débile. Quand je me sens nerveuse, je parle beaucoup. je voulais juste que tu m'aimes bien et... Juste moi, si tu veux, tu look like me et que tu aies l'air déterminé. Tu étais nerveuse à cause de moi ? Peu importe. Elle se contente de dire oui de la tête à nouveau. C'est presque comme si elle se mettait à rougir. Maintenant que je la vois dans mon pyjama, elle est presque... Elle est plutôt mignonne. Ces dernières générations d'androïdes sont plutôt minces. Je passe l'un de mes doigts sur sa peau. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? T'es vraiment douce. De quoi est-ce que t'es fait ? Je ne sais pas. Ah... Oublie ça. Allons au lit. Nous allons finalement au lit. Bien que nous arrivions à peine à y entrer. À entrer toutes les deux dans mon petit futon. Et le fait que nous continuions à essayer n'a pas l'air de... Que nous continuions à essayer de ne pas être trop proches l'une de l'autre n'aide pas non plus. Du coup, on est... Elle est à moitié sur le futon, quoi, du coup. Hey, Scylla. Qu'est-ce qu'on va faire demain ? Je ne sais pas. Le frigo est presque vide. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas au magasin ? Tu pourrais me donner la clé à ce moment-là. On n'a pas forcément besoin de le faire. On pourrait très bien passer une commande en ligne. Pourquoi est-ce que si tu es si intéressé par cette clé ? Est-ce que tu comptes partir ? Je ne le ferai pas. Mais quand tu montres les choses de cette manière, c'est un peu comme si j'étais dans une prison. Très bien. C'était une mauvaise formulation. je te donnerai ça demain. Mara ne dit pas un mot après cela. Peut-être qu'elle s'est endormie. Peut-être que c'est... Peut-être qu'il vaudrait mieux que j'essaye moi aussi d'avoir du sommeil. Alors que le silence pour le prochain épisode, bien sûr. Je ne le ferai pas.